salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa m'n'albihabibikum faed la formation SystemA Security faed la chalqa radeen adhare adhare adhane la configuration du protocolle SSH version 2 donc radeen adhane adhane adhaneo baed le schéma et derrière, il yadena un router, il yadena un ordinateur le radeen adhanec tkwoniqtabhi a distance unto konfigurioo le router en utilisant SSH Donc, on va voir l'ordinateur qui est connecté à l'interface VM-NET 1 Très bien On va mettre la commande ipconfig Donc l'adresse IP est 199.1.1 Très bien Donc on va commencer à partir de VM-NET 1 avec le router R1 On va mettre le router On va commencer à la configuration Donc, au niveau de la routeur A première chose, on va mettre la configuration de l'adresse IP Interface FAST Ethernet 00 IP Address 299.1.1.1 Le mask.24 On va mettre la commande No Shutdown On va mettre ping pour tester la connectivité avec la routeur Donc, c'est très bien On va mettre le ping Donc, l'adresse ping à partir de l'ordinateur Très bien Donc, on va mettre la configuration Donc, on va mettre la commande No Shutdown Donc, on va mettre la commande No Shutdown Par la suite, on va mettre deux utilisateurs Donc, on va mettre la clé Donc, on va mettre la clé On va mettre la clé Et par la suite, on va mettre l'activation Du protocole SSH comme protocole d'accès à distance Pour les lignes VTY La commande est transport Input SSH Donc, on va mettre la configuration On va mettre sauvegarder On va mettre un test Donc, bien sûr Le test On va mettre le logiciel Petit Donc, on va mettre l'adresse Par la suite, on va mettre le router Très bien Donc, on va mettre la clé On va mettre SSH On va mettre open Donc, on va mettre oui On va mettre le nom d'utilisateur Para Le mot de passe ParaPasse On va mettre le router On va mettre enable Le mot de passe d'exécution Très bien Donc, il va mettre Show SSH Par exemple Donc, on va mettre les connexions actuelles Donc, cara On va mettre la version Très bien Donc, on va mettre le chiffrement Utilisé Le mot AOS 256 CBC Donc, on va mettre Deconnect On va mettre la commande Et on va mettre On va mettre La session Ouverte Très bien Donc, on va mettre Show IP SSH Show IP SSH On va mettre La configuration L'on va mettre Authentication Timeout 120 Donc, on va mettre D'accord Donc, on va mettre D'accord Donc, on va mettre D'accord Donc, on va mettre La configuration IP SSH Timeout Et on va mettre Par exemple 60 Tannية 120 Tannية Donc, on va mettre IP SSH Timeout C'est le mot de Zaman C'est le client Qui a donné Le serveur Il ne va 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 Il va mettre Les tentatives De connexion Avec Le serveur SSH Donc, on va mettre Un deuxième Paramètre Authentication Retrace On va mettre Par default Et on va mettre Par exemple Ipsh Authentication Retrace Jouge Par exemple Et on va mettre La commande Authentication Retrace C'est le chale La chale Le client va mettre Conecter Avec Serveur SSH Avant De ne va mettre La chale Ipsh On va mettre On va mettre Authentication Retrace Jouge Et on va mettre La chale La chale 24 C'est une chale RSA La chale Conecter La chale Conecter La chale 64 La chale La chale Nueda Command Crypto K Zero Waze RSA Conecter 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 RSA Conecter le nom d'utilisateur Mohamed, le mot de passe MohamedPasse donc le mot de passe secret Cisco configure terminal, hostname par exemple R1 donc on chauffe d'abord au niveau de l'Wireshark arrêtez l'analyse, on tape SSH par exemple on clique droit, on va suivre le flux TCP donc la connexion entre PC1 et le routeur est chiffrée donc on cherche SSH par rapport au protocole TELNET j'espère que vous avez compris cette configuration on se retrouve sur le vidéo déjà Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh